Salutations, bande de geeks et bienvenue sur la chaîne, c'est Giz, je vous retrouve enfin pour une nouvelle vidéo Marvel Strike Force. Donc pour tous ceux qui suivent principalement la chaîne pour Marvel Strike Force, désolé, voilà, mais ne vous en faites pas, je ne suis pas loin. Vous avez vu moins de contenu en effet sur la chaîne ces derniers temps, alors les raisons sont multiples. D'une part, on a dit progressivement au revoir à ce cher et tendre Marvel Future Revolution qui est passé en mode maintenance depuis maintenant quelques mois. Et on a eu la release en novembre de Marvel Snap qu'on suit déjà sur la chaîne depuis le soft launch, donc ça fait quelques mois aussi, qui s'installe progressivement sur la chaîne. Donc voilà, maintenant il est là et un grand merci d'ailleurs à tous ceux qui suivent bien sûr et Marvel Strike Force et Marvel Future Revolution et Marvel Snap. Vous êtes les meilleurs, ne changez rien, voilà. Cela dit, le sujet de cette vidéo, c'est la team Rebirth, la team Renaissance et c'est aussi une team à l'origine un petit peu de mes problèmes avec Marvel Strike Force. Je dis problème, mais c'est plutôt parce que je n'avais pas vraiment la volonté de vous créer du contenu par rapport à ce qui se passe derrière dans les coulisses avec Scopelli. Donc on va en parler un peu dans cette vidéo parce que c'est vrai que ces derniers temps déjà, on a eu un certain nombre de bugs et de loupés, notamment avec des offres Scopelli qui ont été mis en avant de la mauvaise façon soit sur leur site web directement, soit sur la boutique Amazon ou encore carrément dans la boutique en jeu. Donc ça a créé un déséquilibre supplémentaire entre les cashplayers et les free-to-play. Ici on est team free-to-play depuis un petit moment maintenant, donc forcément ça m'affecte et à côté de ça, il y a d'autres trucs. C'est-à-dire que Scopelli nous propose pour pouvoir vous créer du contenu un délicieux serveur test et ce serveur test, il y a eu quelques changements avec la politique d'accès aux serveurs test et les embargoliers. Je vais vous en parler un petit peu dans cette vidéo parce que bien sûr ça concerne la team renaissance. Cette team la voilà, elle est composée de Captain America, Winter Soldier, US Agent, Agent Venom pour lequel on a tiré les Red Stars aujourd'hui, vous le voyez on s'aimait bien, je vous mettrai l'opening quand même dans cette vidéo, et l'agent Carter. Alors ces personnages-là, donc on est au courant de leur kit depuis un petit moment, et c'est une team de Red qui est censée remplacer celle qu'on a déjà bien montée, qui est la team des Web Warriors. Donc ils vont venir couvrir la partie biotech du Red, et il se trouve que les Web Warriors, on les a déjà très hauts. Donc beaucoup pensent que cette team n'est pas nécessaire, qu'il va falloir la skipper, et c'était aussi notre avis. Et malheureusement, il va falloir investir un peu dedans. Mais, il s'est passé quelques petites choses, parce que nous on a pu faire des tests avec cette team, et j'ai commencé à enregistrer du gameplay dès que j'ai eu l'accès au serveur test, et on nous a dit, oulala, ou non non non, vous n'avez pas le droit de montrer la team complète. On a eu un embargo en escalier. C'est-à-dire qu'il y a trois semaines, je pouvais vous proposer la team avec trois personnages. Il y a deux semaines, la team avec quatre personnages. Et là, là, depuis jeudi, je peux vous montrer des vidéos de la team avec cinq personnages. Donc tout ce que j'avais fait avant, malheureusement, ça n'a servi à rien. Donc je leur dis, ça va, arrêtons les frais. Donc je vais vous parler de la vidéo, mais sans le serveur test. Parce qu'il y a d'autres petits soucis qui m'ont rendu un peu chafouin. Je vous explique. Dans le serveur test, qu'est-ce qu'on a ? On a à peu près ça. On a des personnages qui sont donc G15, mais full T4, niveau 75 ou 80. Donc ça, c'était dans les deux versions. ISO level 1, mais... Enfin, ISO level 5, mais vert, là, comme ça. Et ensuite, on avait des personnages qui étaient relativement jouables. Parce qu'ils étaient avec sept étoiles jaunes et quatre étoiles rouges. Ça nous rendait le truc plutôt sympa. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à la demande de certains YouTubeurs qui aussi mettent de l'argent dans le jeu et qui en tirent un avantage compétitif par rapport aux autres YouTubeurs, dans le sens où, si jamais ils mettent du cash IRL pour avoir accès à certains persos en amont, ça leur permet de faire des vidéos avant les autres sur le sujet. Et Scopelli a accédé à leur requête en disant « Oui, d'accord, maintenant, vous allez garder cet avantage compétitif avec les autres YouTubeurs. » Et donc, vous allez simplement avoir une photographie à un instant T de votre roster qui sera dupliquée dans le serveur test. C'est-à-dire que, pour ma part, pour faire les tests, c'est compliqué parce que, bah, les persos, voilà. C'est un peu compliqué, vous voyez. Donc, ça a commencé à me rendre un peu chafouin parce que je soutiens le jeu quand même depuis quatre ans. Et en termes de créat de contenu sur Twitch, on est là depuis trois ans maintenant. Donc, ça m'a un petit peu... ça m'a saoulé. J'étais énervé, il faut le dire tout net, j'étais énervé. Résultat des courses, après avoir discuté, ils nous ont envoyé des ressources à notre demande pour pouvoir essayer de débloquer deux, trois trucs et rajouter des étoiles à la main, etc. Donc, on a eu ça il y a une semaine. On a pu rajouter des étoiles dessus, faire des choses, mais on ne pouvait quand même pas montrer la team complète. Je me suis dit « Tu sais quoi ? » « Basta, passons notre chemin et on va les laisser faire. » Donc maintenant, la playtest n'a plus vraiment d'intérêt pour moi, malheureusement, en termes de testing pur et dur parce que c'est une playtest sur laquelle je ne peux pas vraiment tester. Donc maintenant que ça s'est dit, on va découvrir un petit peu cette team et je vais vous parler un petit peu plus en profondeur de la team. Est-ce que vous devez investir dessus, oui ou non ? Nous avons ici une team biotech qui vient remplacer une team que vous avez déjà bien montée. Est-ce que ça vaut le coup d'investir dessus ? Eh bien, la réponse, on va rentrer tout de suite dessus, c'est oui. Pourquoi ? Parce que si vous jouez à très haut niveau en Doom 3.5, vous aurez besoin de la puissance de cette team pour pouvoir aller plus loin que les Web Warriors. Les Web Warriors vont arriver à un petit plafond de verre là et ils vont avoir du mal, malheureusement, à passer au-delà. Ils vont tomber en miettes. Là, par contre, vous avez une team qui est quand même beaucoup plus solide. Ils encaissent beaucoup mieux. Mais est-ce qu'ils encaissaient suffisamment ? La réponse, c'est non. Et cette team-là, malheureusement, ne fait pas le cut. Pourquoi ? Principalement à cause d'Agent Venom. Sur les quelques tests que j'ai pu faire, je me suis très souvent retrouvé à timeout sur les nœuds parce que je n'avais pas assez de DPS. Et ça, c'est un problème majeur parce que oui, la team tenait plus ou moins bien debout. Alors, sur l'aspect, on va dire, résistance, blocage, défense, etc., sur des stats de base, ça allait. Par contre, sur le soin et sur les dégâts, ça ne matchait pas trop. Si le combat était plus court, j'aurais eu besoin de moins de soin. Mais du coup, je manquais de l'un et de l'autre. Donc, résultat des courses, pour nous, la team, elle n'était pas là. Et il s'est passé une chose merveilleuse, c'est que la team de chez Scopédi nous a écoutés. Donc, je vous montre un petit peu ça. On a un message qui est disponible sur le site web directement en anglais. Ils ont écouté leur team de créateurs de contenu pour améliorer ces persos. Donc, on est plusieurs à avoir mis le doigt sur justement ces problèmes-là parce qu'on trouvait que la team sous-performait en raid et que malheureusement, dans nos vidéos, on n'irait pas vous dire forcément de la montée. Pour eux, l'impact commercial et marketing, ça joue. Donc, ils nous ont écoutés. Résultat des courses, vous avez ici une augmentation des dégâts et de l'HP sur Captain America, ce qui est plutôt pas mal. C'est un excellent tank. Mais il va pouvoir générer davantage de dégâts de cette façon-là. Et surtout, Agent Venom. Et là, le buff, il est insane. Donc, autant vous dire que ce matin, j'étais content d'avoir mes 6 RS. Pourquoi ? C'est un perso que vous allez vouloir jouer fantassin parce qu'il fait énormément de dégâts perfaux. Il en fait des énormes. C'est-à-dire qu'il va avoir une attaque qui va pouvoir se répéter et qui a été boostée à quasiment 100%. Déjà, la tranche de base est beaucoup plus élevée. On est à 250% minimum pour monter à 320% de dégâts perfaux. Alors, c'est insane. C'est insane, en fait, ce qu'on récupère en termes de dégâts là où elle s'est fou. Et son ulti, qu'on trouvait aussi beaucoup trop cher parce que le cooldown faisait que ça nous rallongeait vraiment trop les nœuds. Eh bien, maintenant, on passe à 4. Et je pense que c'est déjà rien que ça suffisant pour faire le cut pour moi parce que j'avais pas assez de dégâts. Et là, vraiment, ça fait très mal. Dégâts perfaux, là, c'est du très lourd. Et Captain Carter à côté qui, elle, va aussi prendre quelques bonus. On a un bonus de soin. On n'a que sur son spécial ainsi que sur son ulti. Donc, ici, de 10 à 20 et de 20 à 30. Et sur son ulti, on augmente de 100% ses dégâts également. Donc, on a une team qui est buffée. Est-ce que ce sera suffisant ? Je pense, vu que c'était plus ou moins là qu'on avait des faiblesses sur la team. Donc, si aujourd'hui, vous me posez la question est-ce que maintenant, il faut investir dans cette team ? La réponse, bah ouais, c'est ouais. Parce que si vous voulez aller plus loin, aller plus haut, il va falloir la team Renaissance. Le hub sur Agent Venom, maintenant, cette team tient la route. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait au moment où vous regardez cette vidéo, faites-le. Allez ouvrir des Red Stars pour Agent Venom parce que vous allez avoir besoin de ces flingues pour pouvoir taper le Red Doom 3.5. Si vous n'êtes pas en Doom 3.5, la team va vraiment bien performer également sur les niveaux en dessous. Donc, si vous n'avez pas encore monté les Web Warriors, peut-être que vous pouvez faire l'impasse et monter progressivement cette team Renaissance parce que finalement, elle marche. On va faire ça. Let's go. Alors, c'est parti pour l'Orb Elite 4 et l'Agent Venom. Alors, s'il vous plaît. Silence dans le chat. Indice à l'écran. C'est typard. Ça, c'est du gacha. Squirrel Girl, je ne suis pas... Non, c'est bon. Je passe. Let's go. Wow. On a un Elite 5. Donc, on va les ouvrir au fur et à mesure, les Elite 5. Parce que là, si je peux avoir du 5 sur Agent Venom, je suis refait. Je rappelle, ça va être un perso de Red. Il faut qu'on avoine en Red. Il faut qu'on avoine. Allez, let's go. Ok. Je veux de la couleur dorée. Ah, c'est 5 sur un truc qu'on a déjà. Donc, c'est du doublon. Ça file là-bas. Ok. Ça va être compliqué, là. Je le sens. J'aimerais bien voir du doré tellement là. Là, j'ouvre un Elite 4 et bim, c'est doré. Allez. Oh ! Oh ! Bon, bim, c'est doré, mais ce n'est pas le bon perso. Aïe, 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 aïe. Ah là 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 là. Bon. On a un Elite 5 tout de suite à ouvrir derrière. Donc, de back to back, c'est pas mal. Donc là, si j'ai du doublon, on peut ouvrir un 6 potentiellement sur un joli truc. Oh, la pression, celui-là. Allez. Let's go. C'est pas la bonne couleur. Et cette aude, c'est du doublon. On est à 4 500. On risque d'y aller On est à 175 On va peut-être pas y aller mais on est pas Pas très loin 4, on l'a eu 2 fois le mec Allez go Si on va y aller On va faire de l'élite 5 Je commence à aller au fond là On a plus grand chose à ouvrir Allez C'est du doublon C'est du doublon Vieux perso ça C'est le dernier élite 4 que j'ai Ok On s'est fait fumer Par contre l'élite 5 vient de pop Donc attention là Si j'ai pas ici le loot Et que c'est du doublon On peut ouvrir Un orbe élite 6 et ça ça arrive pas tous les jours Je pense que je le ferai pour Pour l'agent Vénome Juste pour le kiff parce que c'est un perso que j'affectionne Allez on y va Let's go C'est du doublon L'enfer On a tout cramé On a tout cramé Bon Alors là les amis On va essayer d'ouvrir On va essayer d'ouvrir le doublon Là On y va Élite 6 Qui l'eût cru Que de bon matin On allait tout de suite sur du 6 Alors Là je nous souhaite le meilleur On va vérifier quand même si le taux de loot est bon Parce qu'à un moment Je veux pas qu'on se moque Mais bon Le taux de loot est bas Pour que vous vous rendiez compte On est à 15% de chance d'apparition Du personnage au sein du bazar Ce qui est pas non plus fou dingue Ça c'est la chance d'apparition de ce gars là Par rapport aux autres Ok Donc il a un rate up Euh Et bien let's go Oh Oh Yes Il nous a fait passer par tous les états celui là Oh la 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 J'étais au Delaware Oh la vache Bah ouais Bah si On est pas mal On est pas mal On s'arrête 30 secondes sur les ISO de cette team Car les développeurs le souhaitent Et aimeraient avoir des teams plus panachés Et pas seulement des teams avec des attaquants Et des tirailleurs Et c'est un très bon exemple avec la team Renaissance Car pour qu'elle fonctionne au mieux Il faudra mettre Captain America Fortificateur Winter Soldier Attaquant Pour pouvoir avoir de gros dégâts Peut-être que vous l'avez déjà attaquant d'ailleurs Et US Agent Vous le voudrez Tirailleur Pour pouvoir faire le support à Winter Soldier L'agent Venom Quant à lui Jouera fantassin Pour générer d'énormes dégâts Et Capitaine Carter Sera bien sûr soigneuse Pour pouvoir tenir toute la team debout Si vous souhaitez avoir la team complète Il faudra bien sûr participer activement aux événements mensuels Et pour ça La team du Geek Est là pour vous aider avec ces infographies Vous retrouverez les infographies du Geek Directement sur leur serveur Ou encore sur mon serveur Discord Ces infographies sont là pour vous servir de guide au quotidien Pour ne pas oublier les différents événements Que ce soit en ligne Ou directement en jeu Donc vous pouvez les consulter Elles sont disponibles directement sur Discord Vous aurez les liens dans la description Cependant nous avons un des événements Qui justement a été retravaillé Pour être plus accessible pour les joueurs Parce qu'on avait bien sûr vu Qu'avec les différents calculs qu'on faisait C'était quand même complexe De pouvoir le terminer Et donc vous aurez des offres Qui seront disponibles directement Dans la boutique Pour pouvoir compléter ça Et ce seront des offres Que vous pourrez acheter en gold Alors gardez un petit peu de gold Justement pour pouvoir faire ça Ajustez le tir Et complétez les événements Pour pouvoir récupérer des éclats De Capitaine Carter Je m'arrête là pour la team Renaissance On parlera du kit exceptionnel D'Apocalypse qui arrive Vous n'êtes pas prêts Ça va être phénoménal Et bien sûr On découvrira ensemble Tous les kits de la team Maître du Mal Car oui Chez Scopelli Il y a des fuites Je vous dis à très bientôt Et d'ici là Soyez sages Sous-titres par Jérémy Diaz